Yo ! Si vous me demandez le genre de jeu que je préfère, je répondrai sans doute les platformers. Et si vous me demandez le genre que j'aime le moins, je mettrai très certainement le Die and Retry très haut dans la liste. Et un mélange entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ça donnerait quoi ? Eh bien j'ai voulu tester cela avec la série Ghosts and Goblins, et plus précisément avec le dernier sorti, Resurrection. Je n'avais jamais posé les mains sur les autres opus de la série auparavant, et je ne compte toujours pas le faire d'ailleurs, mais quelle claque je me suis pris ! Ghosts and Goblins Resurrection est sorti en février 2021 sur Switch, et sur d'autres supports par la suite. Et comme pour le reste de la série, Capcom est au développement. Cette dernière, orientée plateforme, a débuté sur arcade avec le jeu Ghosts and Goblins, sorti en 1985 avant d'être porté tout d'abord sur NES, et par la suite sur d'autres supports au fil des épisodes. La série met en scène le chevalier Arthur, qui devra braver moult péripéties afin de délivrer sa chair et tendre du roi démon. Précisons que la principale caractéristique de la série est son très haut niveau de difficulté. On pourrait croire que le titre qui nous intéresse aujourd'hui est un remake du premier épisode, mais ce n'est pas le cas. Même s'il en a des airs, il s'agit d'un vrai nouvel opus. Je précise que je tiens juste à parler de mon ressenti de joueur dans cette vidéo, et en aucun cas d'être exhaustif. Je passerai entre autres sur les fonctionnalités co-op que propose le jeu. Premièrement, ce qui a capté ma curiosité avant tout pendant la bande-annonce, ce sont les graphismes. Carrément trop stylés ! C'est simple, on dirait que les gravures d'un livre de contes prennent vie. La façon dont le héros et les ennemis bougent à l'écran de façon saccadée donne un certain charme unique au jeu. Et ensuite, ce qui m'a fait peur, c'est le nom Ghosts & Goblins. Il faut dire que la licence est surtout connue pour sa difficulté légendaire. Après, j'ai rien contre, mais bon, si c'est pour y laisser mes manettes, ma console et éventuellement ma télé, ça vaut pas le coup. Mais le jeu m'intrigue et je me lance. Alors pour commencer, il propose 4 niveaux de difficulté. Il faut savoir qu'en mode laqué, le plus simple donc, certaines zones de jeu seront inaccessibles. Je me lance donc en mode normal, ici appelé écuyer. Ce qui changera in-game selon la difficulté choisie, sera la résistance de votre héros et le nombre de checkpoints, de plus en plus rare. On pourrait croire que le jeu sera relativement simple en écuyer, mais il n'en est rien. Vous allez en baver. A. Mort. Et petite cerise sur le gâteau, les patterns des ennemis et des boss sont aléatoires. Donc n'essayez pas de les apprendre par cœur, ça ne servira à rien. Trois mots d'ordre pour réussir ici. Persévérance, patience et skill. Mais la récompense est au rendez-vous. Dès que vous franchirez un checkpoint, vous aurez la sensation d'avoir réalisé un exploit. Alors après avoir fini un niveau, je vous laisse imaginer ce que l'on ressent. Retrouver ce sentiment de fierté après l'accomplissement d'un challenge est une chose qui s'est perdue avec le temps. Mais qui revient en force avec ce jeu. En permanence, car vous serez toujours sous tension. Et c'est plutôt cool. Parlons un peu du gameplay maintenant, vu qu'il participe grandement à la difficulté du titre. Le maniement de votre personnage est... comment dire... Rigide ? Méga rigide ! Arthur se déplace très lentement et ne peut pas changer de direction pendant un saut. Le bouton d'attaque lui permet de lancer ses armes sur les ennemis. Mais il ne peut ni le faire en bougeant, ni les lancer en diagonale. Pas d'esquive, pas de dash. Bon d'accord, il peut s'accroupir. Ça a l'air anodin, mais ça vous sauvera la vie plus d'une fois. Ce qui est déjà ça. Car oui, je ne sais pas si je vous avais prévenu, mais vous allez crever. Et souvent. Et aucun endroit sûr pour vous reposer deux petites secondes. Les ennemis pop en boucle, non-stop, partout. A chaque coup, vous perdrez un bout de votre armure, jusqu'à vous retrouver en caleçon, puis en tados. Il y a bien une armure d'or à la Senseya qui apparaît à de rares occasions dans les coffres, qui vous rendra plus puissant et résistant, mais ne vous y méprenez pas. Vous passerez le plus clair de votre temps à poil. Pour vous aider à braver tous les dangers, vous pourrez toujours tenter de trouver et récupérer des fées qui permettront de débloquer des pouvoirs magiques via un arbre de compétences. Certains d'entre eux seront très utiles, mais jamais nécessaires. Surtout que leur activation prend du temps, chose que vous n'avez pas vraiment. Donc le jeu vous aide, mais vraiment un tout petit peu. Ne croyez pas qu'utiliser la magie est réservé aux noobs, car quand vous mourrez une dizaine de fois en tentant d'activer un pouvoir, vous vous demanderez vraiment si ces derniers ne sont pas plus là pour vous emmerder plutôt que vous aider. La chose la moins handicapante en guise d'aide est certainement le fait de pouvoir porter jusqu'à trois armes à la fois, car en effet, chaque arme que notre chevalier utilise a un comportement différent, comme les lances qui suivent une trajectoire rectiligne et les flammes qui courent sur le sol, ce qui peut être très utile selon la situation. Parlons un peu de l'ambiance générale du titre. Déjà, l'ambiance sonore est au top. Tout le sound design colle parfaitement aux environnements du jeu, qui sont eux aussi au top. Ils sont tous uniques avec une ambiance et un level design qui leur sont propres. A noter que si vous faites un deuxième run, chose obligatoire si vous voulez la vraie fin, vous les traverserez en mode obscur, ce qui apportera pas mal de modifications pour une difficulté encore plus relevée. Et oui, c'est possible. Le bestiaire est quant à lui très diversifié et un réel soin a été apporté à chaque créature pour les rendre cartoonesques et attachantes. Et que dire des boss, ils sont méga stylés. Chaque affrontement contre l'un d'entre eux est juste épique. Je ne parle pas du boss final. Et du vrai boss final. Et du vrai vrai boss final ! Soit dit en passant, pour ceux qui chercheraient à l'affronter celui-là, préparez-vous à recommencer le jeu un bon paquet de fois avec soluce obligatoire en prime. Petite parenthèse, pour ce faire, il faudra récupérer toutes les orbes violettes, ce qui est sans soluce, tout bonnement, impossible. Vous voilà prévenu. Bon ben voilà, que dire de plus, à part que j'ai adoré souffrir dans ce jeu ? Pourtant d'habitude ce n'est pas mon genre, mais là la magie a opéré. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un jeu maîtrisé du début à la fin. J'ai ce sentiment d'être devenu plus fort au fil de mes parties, et même si je n'ai pas totalement dompté cette difficulté qui peut paraître tout aussi frustrante qu'injuste, j'ai réussi à m'en accommoder, au point que chaque partie me semblait un peu plus facile. L'humour du jeu m'a touché également. J'ai adoré voir ce petit chevalier, souvent à moitié à poil, foutu de dérouillé au pire démon de l'enfer, pour sauver sa dulcinée. En plus, la durée de vie est plus que correcte, si on cherche à trouver tous les secrets, voir la vraie fin, et pourquoi pas tenter les modes de difficulté supérieurs pour les plus sadomaso. Je précise que le jeu coûtait une trentaine d'euros à sa sortie. Ghosts and Goblins Resurrection dépoussière d'une bien belle manière cette série aussi redoutée qu'adulée, et réussit avec brio le mélange entre fidélité au jeu d'origine, avec une pointe de modernité, et c'est pour ma part tout ce que j'attends, d'une vieille licence remise au bout du jour. Sans blague, tu recommences ? Bah non ! Bah si, tu t'entends moi ! Bah ouais ! Le concept d'une chaîne à deux, ça te parle ? Ça va, pleure pas ! Promis, je recommencerai plus !